Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Nous on mange dans une demi-heure Sous-titres par Jérémy Diaz 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 L'entraînement du matin est fini, finalement au speech il nous a juste dit allez avec vos coachs on va écrire vos noms sur vos casques pour faire le def chart le def chart, le def chart c'est on va avoir un match en fait demain et vu qu'on est beaucoup ils doivent faire un ordre de qui aura le plus de temps de jeu qui sera sur équipe 1, qui startera et tout donc je suis content parce que pour l'instant je suis sur team 1 c'est super cool ça fait plaisir évidemment par contre ils ont pas mis car le ressort du flash mon ray sur team 1 et ça j'espère qu'ils vont changer parce qu'il est vraiment vraiment bon il devrait être sur team 1 à mon goût après je suis pas coach mais voilà donc on croise les doigts pour pas qu'il y ait un mauvais coup de karma qui me tombe sur la gueule et qu'ils mettent team 2 team 3 ou je sais pas et voilà ça va bien se passer là du coup j'ai une interview à faire parce que ouais on est un peu une star on va pas se mentir mais en vrai il y a un gars qui m'a demandé est-ce que je pouvais faire une interview j'ai dit ben oui évidemment et du coup voilà j'allais faire une interview après on va se doucher on va manger c'est après mon aller combine ça ça va me saouler parce que je vais être nul plus j'ai les jambes éclatées et j'ai pas envie de me faire mal bêtement sur demain pour demain en courant à 12000% du coup on va faire tranquillou voilà il a pas l'air triste mais en vrai il est triste mais ils vont changer moi j'ai dit à ma caméra que tu méritais bon avec carl on a fait l'interview ils nous ont dit ouais ça fait quoi d'être les meilleurs soeurs du camp on a dit bah écoutez c'était pas si dur que ça ouais en fait on pensait qu'il allait avoir la compétition et tout non en vrai ils nous ont demandé des petites autres questions genre pourquoi vous jouez en attaque lui l'on dit c'est quoi ton poste c'est quoi qu'est ce qu'il faut pour être un bon défenseur alors que c'est un receveur bah du coup t'as dit quoi j'ai dit qu'il fallait connaître l'attaque connaître bien l'offense parce que c'est dur mais j'ai contre un défenseur qui sait ce que tu vas faire c'est vrai là maceo il est parti faire son interview après on va aller se rincer et puis on va aller manger après manger on a un peu de pause on a un meeting à deux heures et après on va du coup sur le terrain pour le combine ça va être chiant mais c'est la vie et puis voilà ce soir je crois on a un peu de piscine un meeting et après dodo et demain on a le match et on va casser des bouches lui dans la team 2 il va casser des bouches bon l'interview c'était cool on a fait avec maceo et carl on a fait chacun son tour mais voilà je suis allé faire des mesurements de mon corps parce que je n'avais pas encore fait et maintenant on va s'amuser on va aller au jacuzzi profiter du jacuzzi et je m'en souviens qu'il est déjà là alors c'est chaud donc voilà c'est le temps de relaxation je vais fermer la porte sinon il y a d'autres gens qui vont venir en fait voilà moi je suis grave un explorateur et j'ai exploré cette partie et j'ai trouvé qu'il y avait un jacuzzi et du coup jacuzzi quoi later moi c'était bien marrant de faire du jacuzzi et tout sauf que du coup on est super en retard pour le combine du coup moi c'est tendu bon après ces tests on est rentré manger et maintenant on va au dernier meeting avant le match demain normalement demain on a match regardez moi ce tricep il n'a pas vraiment une dégaine de receveur starter pack qui dégradé à la haute d'elle beckham enfin pas vraiment mais vous voyez n'est pas vraiment light ski il est juste ce qu'il faut et il fait un mètre 63 c'est au moteur c'est au moteur c'est au moteur presque bon c'est le dernier jour du camp c'est demain il ya encore les au revoir et tout mais voilà aujourd'hui c'est jour de match donc ça va être cool j'ai hâte écoutez pour l'instant je crois que je suis toujours team 1 j'espère que ça va pas changer là il est 8h30 on va au meeting au toulouse on dit bonjour à toulouse qui a enfin retrouvé son équipement je crois qu'ils avaient perdu sa valise t'es content tu vas enfin pouvoir jouer à un niveau à peu près potable c'est hier je l'ai rempli du coup je rêve on est à 3-2 hein c'est à savoir ouais donc aujourd'hui il faut que je gagne c'est lui qui a 3 c'est moi qui a 2 voilà du coup meeting après je pense on va voir genre sur le terrain tranquillou on va rouler les jeux et après c'est à 4h30 c'est après midi qu'on casse des bouches de toute façon on joue pas offense contre defense moi je joue contre France contre tout le monde c'est à dire qu'il faut que les français ils aient des trophées t'en penses quoi on t'as raison on t'as raison on est bien parti je pense hein c'est vrai qu'on est plutôt bien parti les français là parce qu'on est peu mais on est bien bon voilà allez meeting bon après ce meeting on a pas fait grand chose du tout ils nous ont juste dit d'aller sur le terrain on va faire un petit walkthrough de 1h avant le match qu'il aura lieu cet après-hème histoire de se souvenir de tous les jeux et d'être tranquille les gars Léo il est tellement bon il est dans l'équipe primaire c'est vrai ça je suis tellement fort on a fini l'entraînement le walkthrough le walkthrough comment tu dis toi walkthrough walkthrough oh on a fini le walkthrough de ce matin arrêtez vous moquez de moi on rentre manger se poser un peu et cet après même c'est la bagarre ok donc là on a vu des gens qui faisaient du lancer de poids du coup ils veulent absolument aller essayer de lancer le poids les deux là là ils ont demandé pour faire un lancer elle a dit oui du coup ils vont essayer de faire du lancer de poids je pense ils vont se nuquer ok on est parti pour le match enfin on est parti pour voir les moins de 16 ans jouer et après c'est vrai nous on est de retour après le scrimmage on a fini le scrimmage j'ai pas fait un super bon scrimmage mais j'ai eu beaucoup beaucoup de reps je pense que je suis celui qui a eu le plus de reps donc c'est déjà ça le coach m'ont fait confiance après j'ai pas marqué je me suis fait soulever j'ai mis un pancake à blindside mais c'est déjà ça le coach m'ont fait confiance après j'ai pas marqué je me suis fait soulever les stades de bloc sont remplis du coup voilà moi ben voilà c'est tout je me suis fait soulever je vais vous mettre la vidéo si on la retrouve par contre cet homme ici a fait un bon scrimmage il a eu le MVP du quoi déjà meilleur athlète bon le meilleur athlète le meilleur joueur le plus cool il y a eu 4 français qui ont eu de MVP ça ça fait plaisir fort en tout cas voilà maintenant on va manger et faire la fête c'est posé j'suis sous Jack dans mon vélo oh loulou j'sais référage de femmes sur les réseaux oh loulou j'ai vu c'est Lolo oh 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 loulou elle m'a pas follow pas quand je les follow oh loulou oh loulou elle fait la go qui connait pas Charo elle veut la télé quoi elle a dansé ma choré elle fait la go qui connait pas Charo elle a vu la télé quoi elle a dansé ma choré c'est l'heure du départ on va partir avec tous les français on dire au revoir au dojo où j'ai dormi pendant une semaine ici pour être précis au revoir le dojo c'est parti on va dans Vienne on va manger on se retrouve là-bas pour un petit débrief allez on est arrivé à Vienne on a mangé McDo c'est pas bien pour la santé ok vous avez un mot pour décrire le camp Léo s'est pris une boîte en scrimmage mais c'est pas un mot ou quoi excuse moi c'est parce qu'en allemand ça fait un seul mot non pas un mot mais une phrase en Autriche y'a pas de cacahuètes sur les sunday c'est très négatif un mot un chisson toi un mot allez Polo Carlito MGS Ahmed un mot pour définir le style le camp moi je dis qu'il faut régler le petit problème des toilettes autrichiennes ah ouais la forme là ouais non ça c'est une erreur j'ai oublié de tirer la chasse trois fois pendant tout ça ça c'est une grosse erreur ok Abel un mot pour décrire ce camp énervé bon Toulouse un mot pour décrire le camp c'est bon non franchement dingue franchement dingue un mot pour décrire ce stage non bien Benaya un mot pour décrire ce stage j'ai un mot pour Benaya regarde le et demande lui gros hit bon en tout cas voilà c'était vraiment cool maintenant on va se quitter j'espère que vous avez aimé cette vidéo mettez des likes partagez le camp il sera encore là l'année prochaine il y aura encore un camp donc allez suivre Rappelli sur Insta sur Facebook il y aura toutes les informations sur leur page et venez parce que c'est vraiment un camp cool abonnez-vous partagez allez voir le Insta de tous mes copains et jusque là restez connectés ciao c'est parti inquiet ulum Space jfa la